Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble la mitzvah des arbat aminim, des quatre espèces végétales que l'on prend pendant la fête de Soukhot. Cette mitzvah des arbat aminim, des quatre espèces, est mentionnée une seule fois dans toute la Torah, dans la parasha de Emor, donc dans le Sefer Vaikra, dans les livres de Vaikra, et le passout d'Ilemba, où le kartem lachem bayom harichon, vous prendrez pour vous le premier jour, le fruit de l'arbre beau, capote tes marines, des palmes de datier, des branches de l'arbre noueux, et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant Hachem pendant sept jours. Alors, la mitzvah de la Torah, donc, est vous prendrez pour vous le premier jour, ces quatre espèces, donc, on doit s'en saisir le premier jour de la fête de Soukhot. Il y a des interprétations midrachiques très très belles sur le sens de ce premier jour, de ce bayom harichon de la fête de Soukhot, dans son sens simple, ça veut dire que c'est uniquement le premier jour de la fête qu'il y a une obligation de saisir ces quatre espèces. Maintenant, le fait que le Passouk termine en disant « Ousmartem, l'ifné Hachem, shivat yamim » fait dire au kachamim que cette mitzvah, dans certaines circonstances, peut durer sept jours. Ousmartem, vous vous réjouirez, l'ifné Hachem, devant Hachem, shivat yamim, sept jours, sous-entendu, avec ces quatre espèces. Donc, les kachamim disent que, quand on est l'ifné Hachem, devant Hachem, c'est-à-dire dans le Bet Hamidash, dans le Bet Hamidash à Yerushalayim, construit par Shlomo Hameler, prévu par David Hameler, quand on est devant Hachem, ou éventuellement peut-être avant ce Bet Hamidash, quand on était dans le Mishkan Shilo, quand on est en tout cas dans le sanctuaire où le Ham Israël se rassemble, et bien sûr, depuis Shlomo Hameler, c'est au Bet Hamidash de Yerushalayim, et bien là, vous vous réjouirez avec le Lulav pendant sept jours. C'est-à-dire que dans le Bet Hamidash, cette mitzvah du Lulav était réalisée tout au long de la fête de Soukhot, chacun des jours de la fête de Soukhot, alors que dans le reste du monde, et bien c'est Hulkartem Lachem Bayom Harishon, c'est uniquement le premier jour. Alors, pourquoi de nos jours, on prend ces quatre espèces pendant toute la fête de Soukhot, jusqu'au septième jour, le jour de Oshah Naraba, alors que la Torah ne demande que le premier jour, on n'est pas dans le Bet Hamidash, et bien ça, c'est une institution de Rabbi Yohanan Ben Zakai. Rabbi Yohanan Ben Zakai, qui était le dirigeant spirituel de la génération qui a vu le Hurban, qui a vu la destruction du Bet Hamidash, a institué, qu'en souvenir, a institué, qu'en souvenir du Bet Hamidash, on prendrait le Lulav pendant tous les sept jours de Soukhot, comme au Bet Hamidash. Pour se rappeler le Bet Hamidash, et bien on prend le Lulav pendant sept jours. Alors maintenant, le jour du Shabbat, on ne prend pas le Lulav, même si au Bet Hamidash, quand le premier jour de Soukhot tombait Shabbat, on prenait le Lulav, même le premier jour. Pourquoi on ne prend pas le Lulav Shabbat ? Par crainte qu'on le transporte quatre amotes dans le domaine public, pour aller demander à son maître, explique-moi comment effectuer les Narnouim, comment orienter le Lulav, dans quelle direction exactement je dois saisir les quatre espèces ? Et bien, pour éviter qu'on ne transporte le Lulav dans le domaine public pendant Shabbat, les Chachamim ont annulé cette mitzvah, ce commandement positif, et même quand ça tombe le premier jour. Maintenant, au Bet Hamidash, on ne le permettait même, on ne le permettait Shabbat que quand le premier jour tombait Shabbat. Donc, de nos jours, même quand le premier jour qui tombe Shabbat, on ne saisit pas le Lulav. Donc, l'identification aussi de ces quatre espèces, donc demandant à être élucidés, comment on sait à quoi correspondent les espèces végétales qui sont citées dans le Passouk ? Péria et Sada, le fruit de l'arbre beau. Comment on sait de quels fruits il s'agit ? Eh bien, le Rambam, dans son introduction à la Mishnah, il explique que l'identification des quatre espèces du Passouk, eh bien, elle nous est connue par tradition, par Massorite. On a vu nos parents prendre ces quatre espèces végétales, et nos parents ont vu leurs parents prendre ces quatre espèces végétales, et c'est de cette façon que l'on connaît l'identité, l'identification de ce fruit et de ces plantes. Alors, le Péria et Sada, le fruit de l'arbre beau, eh bien, par tradition, on sait que c'est le Cédra, ou le Hétrog, dans la Mishnah. Le Cédratier, c'est un épineux qui pousse dans les régions montagneuses du pourtour méditerranéen, et d'ailleurs, le seul agrume connu du temps des Néviim, du temps des prophètes, dans les temps anciens, en tout cas. Et de nos jours, quand on parle de Pérot Hadar, en hébreu moderne, on parle de tous les agrumes, certainement, parce que le premier agrume, l'ancêtre des agrumes que l'on connaît dans l'hébreu, c'est le Péria et Sada, c'est ce Hétrog, c'est le seul que l'on connaissait avant, jusqu'à ce que d'autres agrumes nous viennent après de l'extrême, de l'extrême-Orient, avec les grands navigateurs, du début de la Renaissance. Donc, les Hachamim, qui connaissaient par tradition l'identification de ce Péria et Sada, qui savaient que c'était le Hétrog, qui savaient que c'était le Cédra, ont interprété le Passouk, ensuite, pour que cette identification-là rentre dans les mots du verset. Péria et Sada, le fruit de l'arbre qui est beau, c'est aussi Péria et Sada, le fruit de l'arbre qui y habite, parce que le fruit du Cédratier, le Cédra, donc, reste dans son arbre, Dar be'ilano, il habite dans son arbre, Mishana leshana, d'une année à l'autre. En effet, le Cédra ne tombe pas de son arbre. Le Cédra que nos Hachamim connaissaient, c'était un Cédra qui ne tombait pas de son arbre, qui pouvait y rester, qui pouvait pousser encore, grossir et même s'enfoncer dans la terre, comme certaines variétés de Cédra qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça, c'est le Hétrog, Dar be'ilano, Mishana leshana, mais cette interprétation, elle vient après la Massorette, elle vient après la tradition qui, elle, nous vient depuis le moment où la mitzvah a été donnée, donc Halacha les Moshé mit Sinaï, une tradition venant de Moshé depuis la révélation du Sinaï. Alors, Kapot Temarim, c'est facile à identifier, il s'agit d'une branche de palmiers d'Athier, d'ailleurs, ça s'appelle Kapot Kaf, une palme, d'accord, comme ce qui a donné son nom à l'arbre, au palmier, parce que justement, ça s'ouvre, ça ressemble un petit peu à une main, les branches sont repliées, et quand elle s'ouvre, elle ressemble un petit peu à l'ouverture de la main, donc une branche de palmiers. Anaf etz Avot, la tradition, elle identifie aux Hadass, aux Myrtes, et les Arvena Arhal, eh bien, la tradition simple, c'est bien entendu les saules des rivières. Alors, on n'a pas besoin dans l'Alarha que le saule pousse spécifiquement dans la rivière, mais les Aravot sont bien entendu une espèce bien spécifique qui existe aussi au Moyen-Orient. Alors, pourquoi on doit tenir ces quatre espèces à Soukot ? Pourquoi la Torah nous demande de tenir ces quatre espèces ? Alors, selon le Pshad, dans le sens simple, le Rambam, dans le Morénevourim, il fait remarquer que ces espèces végétales sont assez communes dans la région d'Eretz Israël, elles sont communes dans le Moyen-Orient, et elles ont la capacité de tenir, de rester relativement fraîches tout au long des sept jours de la fête. Donc, le Ramb Israël, le peuple d'Israël, en sortant du désert et en rentrant en Eretz Israël, il célèbre son entrée en Eretz Israël par ces végétaux qui sont faciles à trouver, qui ont un bel aspect, une odeur fraîche, voire même une odeur agréable pour le Hadas, pour le Myrte. Donc, c'est la fête de l'entrée en Eretz Israël. Soukot serait la célébration de la fin du séjour dans le Midbar et de l'entrée du Ramb Israël en Eretz Israël, selon cette interprétation du Morénevourim. Dans l'Agmara, on explique que la raison pour laquelle on prend ces quatre espèces dans les quatre directions, vers le haut et vers le bas, donc dans toutes les directions, c'est parce que, justement, la fête de Soukot, c'est la fête où le monde est jugé sur l'eau. On dit dans Maseret Rosh Hashanah « Le monde est jugé à quatre occasions » et « Pendant le Chag, pendant la fête de Soukot, on est jugé sur les eaux, on est à l'approche de la saison des pluies et on demande, en orientant ce loulave dans toutes les directions, d'éloigner les mauvais vents. On demande à H&M d'avoir, pour l'année à venir, des vents favorables, d'éloigner les mauvaises rosées, d'avoir donc des pluies bénéfiques, généreuses qui viennent en leur temps pour l'année à venir et pour permettre des récoltes abondantes pour l'année agricole qui s'annonce. Alors, c'est pour cette raison, donc, qu'on oriente le loulave dans toutes les directions. Maintenant, le Midrash Rabbah, il donne aussi d'autres explications symboliques sur les Arbat Aminim, sur les quatre espèces qui sont très connues. Première explication du Midrash Rabbah, c'est que ces quatre espèces symbolisent l'unification du peuple d'Israël, le Hétrog symbolise donc le Tzadik, le Juste qui allie à la fois l'étude de la Torah, la connaissance étendue en Torah et l'investissement dans les Mitzvot, c'est celui qui a à la fois le goût, donc il donne un fruit, il se mange, donc il a l'action, il a à son capital de très nombreuses bonnes actions, il s'est bien investi dans les Mitzvot, et il a aussi les connaissances en Torah. Donc ça, c'est le Tzadik, le Hétrog, le sage, le Tzadik. Le loulave, c'est celui qui n'a peut-être pas les connaissances étendues du Hétrog, mais il a les actions, il produit des fruits, ça c'est le loulave, la branche de palmier d'Athier. Le Hadass, c'est celui qui a la connaissance en Torah, mais qui ne s'investit pas, il ne s'investit pas autant que le Tzadik dans ses Mitzvot, bien sûr, il respecte la Halakhah, c'est sûr, mais il n'a pas des grandes actions comme le Hétrog. Et enfin, la Aravah, c'est le juif simple, qui n'a pas les connaissances étendues en Torah, et qui n'aurait pas non plus l'investissement en Mitzvot qu'on pourrait trouver chez le Tzadik. Donc le loulave symbolise l'unification du peuple d'Israël pendant ce Chag ultime de la fête de Soukhot, Zman Simchatenu, cette fête de la joie, où justement, tout le Hâme Israël se retrouvait à Yerushalayim pour cette fête qui clôture la saison des Chagim, la saison des Régalim, la saison des Moadim. Et la dernière interprétation, l'autre interprétation qui est donnée par le Midrash Rambar, c'est le fait que ces espèces-là, ces quatre espèces, symboliseraient les membres du corps humain, le cœur serait représenté par le Hétrog, par ce Periyetsadar, par ce fruit, et les yeux par les feuilles du Myrte, ce sont des petites feuilles qui ressemblent aux yeux, les haravotes, les saules, ont des feuilles un peu plus allongées qui ressemblent aux lèvres, et le loulave ressemble à la colonne vertébrale. Ainsi, la mitzvah du loulave serait un encouragement à servir Hachem de façon entière, en maîtrisant ses émotions, son regard, ses paroles et ses actes. Donc voilà les interprétations qu'ont donné les Hachamim sur la mitzvah des quatre espèces, sur la mitzvah des Harba Taminim. Alors, de cette façon, grâce à ces interprétations, on peut comprendre d'autres coutumes qui sont liées au loulave. Par exemple, le fait qu'on tourne autour de la Teva en disant les Osharanots pendant la fête de Soukhot. Le premier jour, on tourne une fois, le deuxième jour, une deuxième fois, et ainsi de suite, une fois chaque jour. Et à Osharanarabah, on tourne sept fois autour de la Teva. Alors, pourquoi on le fait ? C'est en souvenir de ce qu'on faisait au Beth Amigdash. Dans le Beth Amigdash aussi, on tournait autour du Misbeach, autour de l'hôtel où les sacrifices étaient apportés. Et là-bas aussi, c'était une fois le premier jour, une fois le deuxième jour, et le dernier jour qui était le jour de Osharanarabah, le jour de la grande Osharanar, des grandes haravots, des grandes saules, si on peut dire. Eh bien, c'était ce qui se pratiquait au Beth Amigdash. Et pourquoi au Beth Amigdash, on le faisait ? Dans le Yerushalmi, Rabi Hiai dit que c'est en souvenir de la conquête de Yericho. Yericho était la première ville conquise par les armées de Yehoshua Binon. Donc, le Rame Israël sort du Midbar, sort du désert, et la première ville forte qui va permettre la conquête d'Eretz Israël, c'est le verrou d'Eretz Israël, c'est la ville de Yericho. Comment le peuple d'Israël, comment les armées de Yehoshua ont pu prendre cette place forte ? Eh bien, ils sont tournés une première fois autour des murailles de la ville, un jour, puis une fois un deuxième jour, une fois un troisième jour, et le septième jour, ils ont tourné sept fois autour de la ville, les Léviïms ont sonné du chauffard, et les murailles de Yericho sont tombées, permettant ainsi aux armées de Yerushua de la conquérir et d'entamer ainsi la prise, la conquête d'Eretz Israël. Donc, Yericho, la conquête de Yericho s'étant fait de cette manière, on la célèbre à nouveau, chaque soukotte, en tournant autour du Mizbéar au Betamikdash et de nos jours, en tournant autour de la Teva. Donc, on voit aussi, on retrouve aussi un petit peu cette symbolique d'Eretz Israël, comme l'a dit le Rambam dans le Moreh Nevochim. Alors, le fait que ces plantes-là, on les saisit justement pour les Tfilot quand on prie pour la pluie, eh bien, ça peut expliquer aussi d'autres Minagim de la fête de Soukotte, notamment celui de la Oshahana et surtout de Oshahana Rabah. Quand on était au Betamikdash, on disposait autour du Mizbéar, autour de l'autel, des grandes branches de saule tout au long de la fête de Soukotte et de nos jours, ce qu'on fait encore, on a gardé ce qu'on appelle un Minag Nevi'im, une habitude qui nous vient des derniers prophètes, de ceux qui étaient à l'origine de la construction du deuxième Betamikdash, de saisir des branches de Harava, le septième jour de Soukotte et de frapper le sol à l'aide de ces branches-là. Alors, il y a beaucoup d'interprétations kabbalistiques de ce Minag de l'Evim, de l'être que cela représente, d'effets spirituels qu'aurait cette action, en tout cas. Le sens simple, dans le sens simple, on peut dire que la Harava, c'est l'espèce végétale de ces quatre espèces, c'est celle qui a le plus besoin d'eau, c'est celle qui est Harve-Nahal, qui pousse près des rivières et donc, et en plus, elle a la forme des lèvres, elle a la forme des lèvres, donc comme nos lèvres qui disent les Tfilodes, qui prient pour avoir des pluies abondantes pour cette année et si on frappe le sol avec, c'est parce qu'on veut justement des pluies abondantes qui puissent nourrir le sol, qui puissent permettre à la végétation de se régénérer. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi lié à Eretz Israël puisque, comme le dit le Passouk, la terre où tu vas venir n'est pas comme Eretz Mitzrayl, n'est pas comme la terre d'Égypte, elle n'est pas par ailleurs comme la Babylonie, même si le Passouk ne le mentionne pas, ce n'est pas une terre où il y a de grands fleuves qui vont te permettre d'irriguer facilement tes champs et où tu pourras te permettre de te détourner du ciel. Tu auras toujours les yeux au ciel quand tu rentres en Eretz Israël, Eretz Asher, C'est une terre vers laquelle les yeux d'Hachem entre guillemets sont rivés du début à la fin de l'année puisque justement on ne dépend que des pluies. Tu ne dépendras que des pluies que seul le Créateur peut t'assurer. Donc, ces quatre espèces viennent surtout dans le sens simple symboliser les prières du Amisraël pour la pluie, pour avoir des pluies bénéfiques en Eretz Israël et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est ce pourquoi le Kohen Gadol prie quand il rentre dans le Kodesh à Kodeshim le jour de Kippour que même si l'année est chaude, eh bien, qu'elle soit pluvieuse et c'est ce qui fait un petit peu l'aspect, on va dire, l'aspect universel de la fête de Sukkot puisque le climat c'est un souci pour toute l'humanité. D'ailleurs, pendant la fête de Sukkot, on offre des corbanotes pour tous les peuples de la Terre. Donc, qu'Akkadosh Baruchu fasse que l'on réalise de la meilleure façon possible cette mitzvah des Arba'at Aminim. S'il y a deux choses de Alachot qu'on pourrait retenir au moins à la fin de cette séance, c'est un, ou le Kartem Lachem, que ces quatre espèces doivent être acquises avant la fête de Sukkot et donc c'est mieux de les payer avant la fête de Sukkot pour que l'acquisition soit pleine et entière, qu'on les possède pleinement. D'ailleurs, si on n'a pas son propre loulab le jour de la fête de Sukkot, eh bien, on ne peut pas être acquitté de la mitzvah, il faut posséder les quatre espèces pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah. Alors, si on ne l'a pas, il y a quand même des méthodes à l'achic pour s'en sortir, on peut demander à quelqu'un de donner ses Arba'at Aminim en cadeau le temps qu'on fasse la mitzvah et à condition qu'on les lui rende. Donc, ça existe malgré tout. Le mieux, c'est de posséder soi-même ces quatre espèces et puisque ce sont des espèces qui doivent procurer une certaine réjouissance, eh bien, il faut passer le temps pour les choisir, pour qu'elles soient plaisantes, pour qu'on soit satisfait quand on les saisit. Et aussi, une autre alaha concernant les Arba'at Aminim, il faut qu'elles restent fraîches pendant toute la durée de la fête. Donc, surtout concernant les Arba'at Aminim, veillez à ce qu'elles restent fraîches parce que justement, elles ont tendance à se flétrir assez rapidement et donc, si on peut en avoir d'autres deux remplacements pendant la fête de façon à être sûr d'avoir un loulav avec quatre espèces complètes parce que s'il manque une seule de ces quatre espèces, la mitzvah du loulav n'est pas réalisable et on ne peut pas réciter la bracha dessus. Voilà, donc on a présenté la mitzvah d'Arba'at Aminim dans cette séance et on discutera de la cache-route de ces quatre espèces dans une autre vidéo Bézat Hachem. D'ici là, si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp et d'ici la prochaine fois je vous dis à très bientôt et Hach Sameach bien sûr.